Un enfant sur dix est victime d'harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement. Salut, moi c'est Nicolas, mon surnom est Bouboule. Tout ça a commencé en primaire, tout le monde rigolait de moi, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Oui c'est vrai, j'étais ex-suit de la société et je n'avais pas d'avis. J'étais à peine rentré en classe, comme j'étais des bouts de papier, des bouts de gomme. On me disait, connard, pourquoi tu vis à l'école, tout là où jamais tu pus, va t'acheter une vie. Ces mots étaient sans cesse et les journées à l'école ne semblent bien longues. Une fois rentré chez moi, j'étais triste, je me connectais à mon compte Facebook et je veillais encore toutes ces photos de moi qu'on avait pris en cachette, où on me jetait des bouts de pain et tout ça et on me rabaissait sans cesse. Toute la classe était contre moi, mais je n'avais rien fait. Les jours passaient et j'avais vu qu'ils avaient carrément créé un groupe sur moi, un groupe Facebook. Ce groupe était rempli de concierté sur moi, mais tout le collège était dessus, il y avait plus de 5000 membres dessus. Je lisais les commentaires, évidemment c'était tous des commentaires déplaisants. Puis aussi c'est vrai, je n'en parle à personne, mais je n'en sais pas. Puis un jour j'ai décidé de réaliser ce qu'ils avaient souhaité, j'ai réalisé ma première tentative de suicide. Je suis rentré dans ma salle de bain, j'ai pris la boîte de médicaments, enfin les boîtes de médicaments, et j'ai tout avalé. Puis après je suis parti dans ma chambre, j'ai pris ma lame et je me suis coupé les veines. Soudain ma mère est venue, il m'a vu ensangloter et il a appelé directement une ambulance. J'ai fait trois semaines de commun, un jour je me suis réveillé et je me suis dit merde, pourquoi je suis encore là ? Après un mois, je suis retourné à l'école et là tout a changé. J'avais plein d'amis, je n'ai jamais compris pourquoi, ils s'étaient tous excusés, mais ils avaient été beaucoup trop loin. Mais ceci n'a duré qu'un temps, malheureusement pour moi. Au bout d'un mois, les rois-là tous contre moi. Ils me disaient, mais pourquoi t'as raté ton coup ? Et moi je leur répondais, parce que j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de partir à cause de vous tous. Une fois rentré du collège, je n'avais vraiment marre. Je suis rentré chez moi, j'ai écrit une lettre, une lettre d'adieu, pour le collège, pour mes parents. Pour mes proches, je suis sorti de chez moi, je suis monté sur le pont le plus haut de ma ville, et j'ai senti les dents de vide. Voilà, cette fois j'ai réussi mon coup, je suis plus sur cette terre, tout ça à cause de vous. Cette histoire n'est pas la mienne, mais elle est basée sur des faits réels. Je tiens à vous rappeler des noms de certaines adolescents, qui se sont suicidés du ASA. Amanda Todd, Marion Fraise, Louis Altenhoven, et encore plein d'autres encore. Réfléchissez avant de critiquer, pensez que vos mots peuvent faire mal. Merci de m'avoir écouté, car le message que j'ai voulu vous faire passer, est quand même très important. Car le harcèlement, peut mener à la mort. Si toi aussi t'es victime de harcèlement, je t'invite à me rejoindre sur Facebook, sur la page Nicolas Mélenchon officielle, ou d'en parler à tes parents, ou à tes professeurs. Sous-titrage ST' 501